Le livre scolaire.fr Ces enseignants sont placés sous licence Creative Commons CC by SA. Et enfin, depuis le début, on mise énormément sur le numérique en proposant chacun de nos manuels en version gratuite et libre d'accès sur Internet, mais également depuis peu sur version tablette. Alors, si nous utilisons les licences libres au livre scolaire.fr, c'est parce que depuis le début, on a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice de ce qu'on appelle l'open éducation. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur scolaire, on a envie de contribuer au fait que chacun pourra et peut dès aujourd'hui avoir accès à tout un ensemble de contenus et de ressources pédagogiques qui soient libres, gratuites, qu'on peut, si l'on veut, l'adapter à ses besoins quand on est enseignant, l'adapter à ses élèves, quand on est élève l'adapter à son apprentissage. Bref, pour nous, c'est une évidence d'utiliser les licences libres au sein de nos manuels et sur notre site Internet, sur lequel on propose notamment, par le biais de ses licences libres, à chaque enseignant de personnaliser son manuel, c'est-à-dire le manuel d'histoire-géographie. On va retrouver tout le contenu du manuel sur le site Internet, mais on va pouvoir également y insérer ses propres cours. On va pouvoir copier, coller un cours et le modifier. Bref, tout ça est complètement libre pour tous les utilisateurs. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, tous les contenus du livre scolaire.fr sont placés sous licence libre, Creative Commons by SA. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le SA ? C'est tout simplement dans cette dynamique que j'ai décrite juste avant, c'est-à-dire que nous, ce que l'on veut, c'est promouvoir l'open education, l'accès libre et gratuit au savoir et aux ressources. Donc, ce n'est pas pour que quelqu'un puisse, derrière, réutiliser nos contenus et mettre des droits d'auteur ou des DRM par-dessus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui réutilisent nos contenus et on les encourage à le faire, en revanche, s'engagent à rester dans cette dynamique de ressources libres. Pourquoi est-ce qu'on utilise le by ? C'est parce qu'en fait, sur tous nos contenus, on a une communauté de 1000 professeurs qui participent. Écrit dans le manuel scolaire, c'est un travail de plusieurs mois, voire d'une année. Et il nous semble normal et juste que la communauté qui a contribué à la rédaction des ressources soit citée et que la paternité soit respectée dans la réutilisation des ressources. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le NC, qui est la dernière possibilité pour une licence créative commise ? C'est parce que finalement, pour nous, ce n'est pas tellement le sujet. Ce qui compte pour nous, c'est avant tout la dynamique libre et le respect de la paternité. Savoir que quelqu'un souhaite monétiser son adaptation d'une ressource, tant que ça reste sous licence libre et que la paternité est citée, ça ne nous dérange pas. En termes de modèle économique, finalement, c'est assez simple. On se rémunère en vendant chaque année aux établissements scolaires, donc les collèges, les manuels papiers comme celui-ci. Et à côté de ça, on rend accessible l'ensemble de nos contenus dans toutes les matières et tous les niveaux sur notre site internet, où on va retrouver tous les livres scolaires en libre accès gratuit. Et à côté de ça, on est en train de sortir des versions de tablettes, où là, le contenu sera embarqué en mode hors ligne, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de connexion pour pouvoir accéder à son livre de l'histoire-géographie, par exemple. Et à ce moment-là, les contenus, les applications seront payantes pour les utilisateurs ou les collèges qui souhaitent en équiper leurs élèves. Donc finalement, la question de la monétisation du modèle économique, ce n'est pas tellement une question de ressources, ce n'est pas parce qu'on utilise des licences libres qu'on n'a pas le droit d'avoir un modèle économique qui permette de faire vivre une entreprise et des équipes qui travaillent. La preuve, là, vous avez un manuel scolaire qui est sous licence libre et qui est vendu comme n'importe quel manuel scolaire aux établissements. Donc la question, ce n'est pas tellement le modèle économique, c'est de savoir la vision qu'il y a derrière, l'ambition. Si nous, on fait des licences libres et pas les autres éditeurs, c'est parce qu'on n'a pas la même approche des contenus, c'est parce que pour nous, les contenus, c'est la propriété de ceux qui les utilisent et de ceux qui les ont conçus, en l'occurrence, notre communauté de mille professeurs et tous leurs collègues, et ce n'est pas la propriété de l'éditeur. Voilà, c'est une différence, c'est avant tout une différence philosophique d'approche dans la conception d'un contenu, pas tellement une différence de modèle économique.